Maman Dubour, bonjour ! Bonjour ! On était hier tous en face de nos écrans en télé. On a eu peur en première série. On était tous en train d'écouter la radio. D'écouter la radio, pour ceux qui étaient aussi... La radio, merci ! C'est la première des choses. Et vous avez vu le match ? On met le casque sur la tête et on regarde. Vous avez regardé le match ? J'ai commenté, c'est vrai que vous n'écoutez pas la radio. Non, mais je disais, voilà, vous avez eu le match. C'est pas possible ! On a besoin aussi de... Vous l'avez annoncé vous-même ? C'est pas possible ! Vous ne me comprenez pas. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils ont gagné. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on retiendra. C'est ce qu'on retiendra, on retiendra la victoire. Maintenant, on va rentrer dans le match. Victoire, elle était importante cette victoire. Parce qu'il fallait... On disait, minimum, le SMIG autorisé sur ce match, c'était un match nul. Eh bien, ils ont fait mieux. Le 11 national a fait mieux. Ils ont ramené une victoire en terre ougandaise. Pourquoi, je dis, on revient de loin sur ce match ? Sur la première mi-temps, je pense que c'est la plus catastrophique que j'ai vu du 11 national. La première mi-temps. Alors qu'on est bien, on rentre bien dans le match sur les 10 premières minutes. On presse haut. On gêne les relances de l'adversaire. On garde le ballon. Ça joue bien sur les 10 premières minutes. Sur une mauvaise relance. Et là, il ne faut pas lui en vouloir. On ne va pas la câbler. C'est Madani. Pour la première fois dans un match officiel, il est titularisé. Ça se joue à Kampala. C'est un joueur qui n'a pas l'expérience internationale. Il est lancé dans le bain. Il faut rappeler également que l'erreur ne vient pas seulement de Madani. Il faut revenir au départ de l'action. Au départ de l'action, il y a Mandi. Et si vous regardez, si vous avez l'action, vous la visualisez, vous avez Mandi. Il y a Bantaleb qui se met entre les deux axiots et décalé sur le côté gauche, Madani. Or, Mandi, au lieu de passer par Bantaleb, de lui remettre le ballon, il fait une passe latérale. On ne fait jamais ça quand on est dans la surface de réparation. À la limite, c'est le bas à bas. Mais bon, dans un match de foot, vous savez, des fois, vous vous dites, non, ça va passer. Il fait la passe latérale. La passe n'arrive pas. La transmission n'arrive pas dans de bonnes conditions. Il a un temps de retard. La relance de Madani est mauvaise. Le ballon est récupéré. Et après le reste, vous le connaissez. Premier but. On est sonné pendant toute une première période. On encaisse contre le cours du jeu. Après, quand on regarde la première mi-temps, il y a eu une perte incalculable de ballon. Donné à l'adversaire, mauvaise transmission. J'ai comptabilisé au moins plus de 20 pertes de balles. Plus de 20 pertes de balles. Tenez-vous bien, à ce niveau-là, c'est impardonnable. Maintenant, on va revenir sur le positionnement des joueurs. Alors, Amoura une nouvelle fois qui débute à droite. Barrahma sur le côté gauche. Ben Nassar qui est à droite et ce n'est pas sa position idéale. Pour le milieu, il préfère évoluer à gauche. Nous avons, en d'autres termes, Atal qui travaille énormément sur son couloir. Et ça va lui coûter cher sur la deuxième mi-temps. Donc, il y a des joueurs qui ne sont pas dans leur positionnement idéal. Là où ils évoluent le plus normalement, où ils sont à l'aise. Et ça nous donne une équipe complètement déséquilibrée sur la première mi-temps. On rentre au vestiaire et arrive la seconde mi-temps. Et là, l'entraîneur Petkovic apporte un réajustement sur le plan technique. Qu'est-ce qu'il fait ? Amoura et Barrahma permutent. Donc ça, c'est le premier point. Et là, Amoura, on retrouve un autre Amoura. Deuxièmement, Ben Nassar qui passe à gauche. Très important. Avec Awar qui revient sur le côté droit. Et là, on a une autre équipe. On a vraiment une autre équipe. Ça nous donne un tout autre visage. Bien plus équilibré. Une équipe qui tient le ballon. Et ajouté à cela, on marque des lents dames de la seconde mi-temps à la 47e minute de jeu. Un but partout. L'équipe retrouve confiance. Le doute s'installe chez les Ougandais. Et là, on reprend. Et quand vous regardez le deuxième but, parce qu'il faut analyser le match, il faut le voir dès le départ. Le deuxième but, on marque dans quelles conditions ? On marque sur un corner de l'équipe ougandaise. Ça, c'est très important. Avec un Amoura. Qui récupère l'équipe. Dans sa position de prédilection, qui est sur le côté gauche. Il prend le ballon, parce qu'il profite d'un contre favorable. Il prend le ballon de son propre camp algérien. Et il fait une course avec le ballon. Il joue sur sa vitesse. Parce que c'est ça l'un des points forts de Amoura. Et ajouté à cela, il garde toute la lucidité. Est-ce que vous avez vu ? Il élimine trois joueurs. Il a la lecture du jeu. Il élimine. N'allez pas plus vite que la musique. Il élimine trois joueurs. Il y a un défenseur. Il ne fait aucun geste. Il fixe le défenseur. Déstabiliser l'Ougandais, il tombe à terre. Et là, il a toute la lucidité. Il donne le ballon à Brahma. Et la différence entre Brahma et Bounidjah, où est-ce qu'elle réside ? Sur la même action. Contre la Guinée où on pouvait revenir à deux buts partout. Bounidjah reçoit le ballon. Et sans réfléchir, il tire au but. Il place au but alors qu'il y a un retour gagnant d'un défenseur guinéen. Là, que fait Brahma ? Il garde toute sa lucidité. Il contrôle. Il a très vite compris que les défenseurs et le gardien vont se jeter pour contrer le ballon. Il contrôle son ballon. Il se jette. Et après, le reste, il met le ballon au fond des filets. Et ça, c'est ça le talent. C'est ça toute la lucidité. Mais il faut revenir à l'action. C'est Amoura. Qu'est-ce qu'il fait Amoura ? Il voit Brahma. Il lui dit, tiens, voilà un caviar. Va manger. Vas-y, serre-toi. Fais-toi plaisir. Et il s'est fait plaisir. Et on gagne deux buts à un. Et là, après, on gère le match. On a vu toute la différence s'est exprimée. Mais dans le même temps, on va rester sur ce match et on va écouter le capitaine d'équipe, Aïssa Mandi. On n'a pas fait le meilleur match possible. Mais dans ces conditions, avec la nécessité de gagner, il fallait gagner. Et on l'a fait. Alhamdulillah, félicitations à toute l'équipe. Caractère. Il y a eu du caractère. Il y a eu de la personnalité. Parce que rentrer à la mi-temps, mener au score. Après une défaite, il fallait avoir du caractère. Et on a vu des joueurs. Bien évidemment, tout n'était pas parfait. Il y a encore beaucoup de travail. Petrovic. On ne va pas l'accabler sur le premier match. Mais on l'a vu. Finalement, il est en train de découvrir son équipe. Il est en train de découvrir cette équipe. Et on a vu son réajustement. Il lui a apporté ses fruits en mettant les joueurs dans leur poste de prédilection. On l'a vu Aït Nouri, par exemple. Aït Nouri, le couloir, il a trop insisté en allant sur son couloir gauche. À un moment donné, il rentrait sur l'intérieur. Mais personne pour prendre le couloir. On ne lui ouvrait pas également l'espace. Donc, ça créait des encombrements. Mais tout ça pour revenir, c'est très important. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir deux dates FIFA avant le prochain match de Coupe du Monde. Il aura le temps de travailler avec l'équipe. Et puis hier, c'était une bonne journée pour notre équipe nationale. Il y avait un alignement d'étoiles. Puisque si vous n'avez pas suivi le match, pour ceux qui étaient avec nous, je souhaitais un match nul. Mon souhait n'a pas été complètement exaucé entre la Guinée et le Mozambique. Puisque les Mozambiquains ont marqué à la 93ème minute de jeu. Ça, c'est un résultat important. 93ème minute de jeu sur pénalty. Ce but a été marqué. Ce que je veux dire par là, c'est que la Guinée, qui devait capitaliser le résultat d'Alger, n'a pas su le capitaliser. Peut-être que les Guinéens pensaient qu'ils avaient fait le plus dur en jouant contre l'Algérie. Ajouté à cela, leur équipe a été affectée par une grève. Je le rappelle, ils demandaient des primes de match. Et donc, ça a dû également les affecter. Ce qui est sûr, c'est que les Mozambiquains, et les Mozambiquains, si vous avez une bonne mémoire, cette équipe, on l'a jouée. Rappelez-vous, on les avait battus deux buts à zéro en éminatoire de Coupe du Monde. C'était lors de la deuxième journée. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette deuxième journée ? Contre le Mozambique. Sur la première mi-temps, on doit dire merci Mandrea. C'est lui qui nous a sauvés. C'était Mandrea qui nous avait maintenus en vie. Et en deuxième mi-temps, Amoura était rentré et il avait fait la différence. Encore une fois, on avait battu le Mozambique deux buts à zéro. Donc, en d'autres termes, à l'issue de cette journée, on se retrouve avec l'Algérie et le Mozambique main dans la main avec 9 points. Dommage, ça aurait pu être mieux, plus. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Et dans le même temps, tout juste derrière, on retrouve la Guinée et le Botswana qui s'étaient imposés trois buts à 1 contre la Somalie. Voilà la configuration du groupe de l'Algérie. Et la journée hier, elle n'était pas facile. Si vous avez les autres résultats, le Nigeria dans le derby face au Bénin, et bien cette équipe du Nigeria a été battue 2 buts à 1. Les Nigérians en grosse difficulté dans ce groupe qualificatif pour la Coupe du Monde. Ils sont à la lutte avec les Sud-Africains qui prennent une petite option. Mais le Nigeria en très grosse difficulté. L'Égypte tenue en échec par la Guinée-Bissau, un but partout. Mais les Égyptiens sont en train d'écraser leur groupe. A retenir ce match à rebondissement entre le Ghana et la République centrafricaine, le Ghana a été mené au score. Le Ghana est revenu. Et finalement, le Ghana s'est imposé 4 à 3 face à la République centrafricaine. Et le Burkina Faso a fait match nul 2 buts partout contre la Sierra Leone. Voilà, pour avoir les résultats complets. Aujourd'hui, on retiendra qu'il y a d'autres matchs sur le continent. C'est le Kenya qui va affronter la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un match important également pour les Ivoiriens qui ont déjà participé à plusieurs fois à une Coupe du Monde de football. Une équipe ivoirienne qui est championne d'Afrique en titre. Donc, il n'y a pas de match facile. Tous les matchs sont compliqués. Maintenant, il va y avoir une pause. Et aujourd'hui, il y aura une journée de championnat. Ah, cette journée de championnat. Ça sera la 29e journée. Le titre est joué. C'est fini. Reste la deuxième place synonyme de qualification. Tenez-vous bien. Vous avez Ben Aknoun qui est en train de lutter pour le maintien, pour pouvoir se maintenir au championnat de Ligue 1, qui va affronter le CS Constantine en course pour une deuxième place qualificative en Champions League africaine. Et dans le même temps, Ben Aknoun attendra le CSC, verra le CRB affronter l'ASO Schlef. Ben Aknoun à l'ASO Schlef, c'est une course pour le maintien, une course à distance. Il y aura également Mouroudiadoran al-Bayev. Ça, c'est un match important entre deux équipes concernées par le maintien. En d'autres termes, je ne vais pas vous donner tous les matchs, vous avez un aperçu. C'est là où va se situer l'enjeu. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est de faire la lecture des résultats. Parce que comme ça, il y a une petite sonnerie, des sons qui m'arrient, qui me disent, voilà, il pourrait y avoir des petits arrangements ici et là. On va voir si ça va se confirmer. Je vous en parlerai dans Sport sur la Troie. Et ça me permet de faire la transition pour vous dire qu'à partir de 16h, on sera en direct pour vous faire vivre cette 29e journée avant-dernière journée du championnat de Ligue 1. Voilà, premier, on regardera les matchs à la radio. Merci beaucoup.